ma mère me gifle wow j'ai vu des étoiles j'ai vu des étoiles gens il faisait noir j'ai vu des étoiles partir clignoter et tout coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une story time si le sujet vous plaît n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et non seulement ça il ya aussi des leçons de morale que j'ai tiré de cette histoire n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo n'hésitez pas à laisser passer les annonces que vous voyez les réclames les spots comme vous voulez donc aujourd'hui story time n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et à partager 10 mois si vous passez de cette histoire restez jusqu'à la fin pour les leçons de morale activer la petite cloche de notification comme ça vous serez informé de chaque nouvelle vidéo que je posterai sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire n'hésitez pas à bénéficier mais là je vous donne quelques secondes pour le faire allez-y je vous attends abonnez-vous à la chaîne merci de l'avoir fait donc on se retrouve juste après allez-y trop pour cette histoire je pense que ça va être un petit peu gênant parce que je dois regarder la caméra et non le retour merci l'orafo de m'avoir mentionné ça je pense que je vais essayer de faire ça mais ça va être vraiment gênant parce que j'ai l'intention de regarder le retour et là je dois regarder la caméra bref on va passer à la story time ok alors j'ai fait un neuvième lorsque cette histoire se déroulait et un jour on a décidé on j'ai dit qu'on pensait on était cinq filles et cinq garçons et chaque année on était accompagné j'en viens et puis on a décidé d'aller chez l'un des gars pour faire genre une journée un chill et tout et entre parenthèses je dois dire que j'étais la seule parmi tous ces gens à être ok je sais pourquoi je mentionne ça bref on continue soya et puis un jour c'était un samedi oui c'était un samedi et il y avait quelque chose il y avait une activité à l'école dépôt les gens c'était pour et c'est soit le cuisson solaire j'en ai fait la pratique et toujours puis et les nuits tuyaux à lavers l'énergie solaire tout ça et du coup il y avait un lit il y avait une liste des gens qui étaient présents et du coup l'une de nos amis l'une des filles avec un billet pour ses parents pour dire à ses parents voilà cette fille a été choisie pour aller pour venir jure l'expérience et tout et nous autres on n'était pas choisi du coup on a pris le billet on s'était dit mais qu'est ce qu'on va faire parce que c'est elle seulement qui a le billet nous on a pas de billets qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va dire à nos parents pour que nous le sortir le samedi parce que le samedi a pas cours donc qu'est ce qu'on va faire du coup j'ai proposé moi j'étais la plus choucouette comment on veut dire du coup j'ai proposé aux filles voilà on va faire des copies du billet ok on va faire les copies et on va donner à nos parents chacune à chaque parent un billet du coup on a fait quatre autres billets en fait quatre autres billets vu qu'il y avait un des gens et on était il y en avait cinq billets pour cinq filles parce que les gens sont eux ils avaient sorti ils étaient gens en filo et moi puis on a fait les billets et j'ai remis ça à mon père du coup lui l'a lu et tout il m'a dit ok tu peux y aller tout y'a pas de problème et puis le jour venu lorsqu'on doit y aller et il y avait une fille que ses parents malgré le billet ses parents ne l'ont pas laissé venir donc genre non tu vas pas y aller et tout donc non ok non et puis genre on était quatre à être quatre à être accepté par nos parents pour aller pour sortir le samedi aller à l'activité de l'école j'ai un cuisson solide et puis le jour venu je me lève tôt je nettoie la cuisine je vais la vaisselle je vais voir ma chambre et tout j'ai déjà un gaffe content d'exciter et tout et ma mère elle me dit ouais tu peux mettre ça tu peux mettre ça ça serait cool et puis j'avais pas de téléphone et j'avais rendez-vous avec l'une des filles pour passer une prod et nous on avait passé une autre fille chez elle et ensemble en trois nous allions passer prendre une dernière fille genre la fille elle passe me prendre et ma mère elle me dit ouais prends mon téléphone parce que tu n'as pas de téléphone je dois rester en contact avec toi et la chose passe et dans le billet la chose allait se terminer à midi du coup ma mère elle me dit à midi je t'appelle à midi genre on doit savoir où tu es et puis la fille elle passe pour me prendre chez moi et puis je prends le téléphone de ma mère on sort on passe chez une amie chez l'une des filles elle prend du temps pour s'habiller tout et tout et tout elle elle termine de s'habiller jean elle n'avait personne chez elle on parlait on rigolait et voilà on est sorti et puis elle c'était elle termine de se préparer on était droit à aller passer une autre fille elle c'est je ne veux pas dire son nom et puis on passe pour la dernière fille on était toi à la plaine du coup elle elle faisait elle prenne elle connaît du route j'avais pris les graves jouets d'un était déjà 10h du matin et du coup à midi je devais déjà être au prochain majean faut te dépêcher quoi puis on attend elle s'habille et la chose la plus beau fois je vais arriver de passer les appels si elle a mis une culotte qui avait plein de coups désolé de mentionner ça de la vidéo mais je n'avais pas voulu mais je suis obligé l'ami une culotte avec des troupes jean lui dis mais non je peux pas mettre ça et tout allons-y aller vas-y vas-y parce que tu vas à ton école tu vas retourner tout à l'heure donc vas-y puis on prend le chemin on était quatre de la rue donc jean on faisait trois fois et tout et on avait rendez-vous avec les gossons devant un supermarché je m'appelle pas du nom exactement mais ce supermarché existe toujours arrivé avec les gars on les trouve il nous a fait tout il avait j'en plaît de sachets j'ai dit il a fait les courses pour nous et toujours au magas les gars ils sont cap vous chameur et toujours ok parce qu'on a fait un peu de temps avec eux ils ont fait les courses c'était genre comme cool et puis est arrivé on a fait un tap tap et pour aller à l'endroit où on se rendait chez l'un des gardiens il nous a fallu une heure de temps et du coup il était déjà 11 heures presque midi jean à midi je devais être en route j'en arrivais il était déjà 11 heures presque midi genre on a passé un temps à rigoler et tout et après un moment j'étais la seule à être au lieu avec je suis en train d'essayer quelque chose avec lumière ou sans lumière je ne sais pas avec la plus grande lumière ou sans la plus grande lumière dites-le moi dans les commentaires parce que je sais pas je trouve que ça c'est pas mal aussi donc je vous montre avec la lumière bon je sais pas et moi et le et mon gars on était juste les seuls à rester au dehors jean pour on mangeait genre on me j'ai dit n'importe quoi il me fait du jus et moi je me fais de l'eau je vais à celle de l'eau dans son jus j'ai versé du jus dans mon dos j'en ai pas grave j'avais fou des folles et tout désolé je vais me focus sur la camion comme c'est il ya et les autres filles et j'étais déjà des bed ok bref soya il était jean midi et là à midi ma mère elle m'appelle ma mère me dit ouais tu es où et tout j'ai dit ah ouais je suis toujours à l'école et tout je vais rentrer tout à l'heure mais ma mère elle elle n'était pas chez elle elle était chez une amie et c'est sur le téléphone de cette amie qu'elle m'avait appelé du coup je lui ai dit elle m'a dit ouais t'es pas à l'école et tout est-ce que tu es et tout je lui ai dit mais oui je suis à l'école comment ça tu peux tu dis que je suis pas à l'école non je suis à l'école et tout ok elle raccroche ensuite mon père m'appelle stéphanie tu es où papa je suis dans l'activité à l'école non tu n'y est pas parce que j'y étais j'ai demandé la liste des personnes présents tu n'étais pas là arrête de m'attire où est-ce que tu es oui papa je suis déjà en route je descends de l'argent mon dieu j'étais à l'école et maintenant je suis en route je descends de l'ma putain mon père et raccroche et là j'avais grave chaud j'ai couru j'ai frappé les portes les gars les gars les gars je dois y aller parce qu'il y a mes paris à mon père qui est passé à l'école il m'a pas vu et tout je dois y aller et tout je dois y aller putain je dois y aller ok et puis je me dis ouais mais c'était un gars c'était un des gars qui qui allait et qui allait m'emmener quoi et puis le pire de tout ça le gars il n'avait pas son permis ok il n'avait pas son permis du coup il avait il allait me me ramener quoi et puis il me dit ouais attend moi attend moi attend moi il était occupé genre attend moi attend moi et puis ok dépêche toi dépêche toi habite toi genre je vais y aller et tout et tout et puis lorsque je devais y aller c'était un mot tôt et il avait une moto 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 et mon gars il manque aussi je dis ah tu y vas aussi et tout donc on y va de la haute je sais pas on dit ça nous franchit machiste parce que là j'étais d'un pétrin j'étais d'un pétrin mon gars genre on filait à toute vitesse et tout et le gars il n'avait pas d'un pétrin mon gars et puis un arrivé et à un des gens tout cas de mon écoles parce que c'est là que j'aurai du temps intactable pour me mettre à lema et puis j'ai pas l'impactable et mon père m'appelle ouais où est-ce que j'ai maintenant j'en sais pas ce que tu étais ou pourquoi et oui je suis je suis je suis j'ai pas dit que j'étais en route pour aller à lema c'est moi je suis en route je suis à côté de telle telle chose tâche j'ai j'y vais j'ai à lema avait à lema via d'elle mangeant j'étais grave et passe bien parce que ma mère allait venir me trouver à lema mon père allait venir venir me trouver à de l'argent c'est comme une petite réunion mon gars à d'elle oh my god j'étais chaud j'étais chaud arrivé j'enregistré c'est je tremblais genre j'ai mangé j'avais mangé un matin quand j'avais fait et tout et puis jean il prenait beaucoup de je sais pas si vous êtes comme ça j'entends quand fait quelque chose que jean les personnes qui vont te blâmer doit venir jean il prend beaucoup de temps s'atteindre et aux gens j'étais stressé j'étais énervé putain et puis il devait rentrer jean un peu tard et j'étais venu en plus tard et puis ma mère me dit ouais tu étais où mon père me dit ouais et mon père me dit ouais il ya un ami qui t'as vu et et à la rue telle rue à telle rue et tout l'ami m'appelle me dit ouais c'est pas ta fille que j'ai vu là bas c'est pas ta fille que les gars les personnes en haïti sont des bref la personne appelle mon père pour lui dire que voilà j'ai vu ta fille telle telle peur ouais tu es mon père il me raconte mon proche aux gens ouais tu as été tuer une pièce à la maison et tu as été chez une fille et et tu as dit et vous toi vous avez été à la rue d'abord et je vous avais vu le fils vous êtes à l'épreuve un tap tap pour la route de frère jean voilà les gens n'ont rien à faire que de surveiller les gens quoi vous ne pouvez même pas marcher le libre de la rue c'est grave et puis ma mère me dit ouais tu étais où et j'ai dit mais j'étais à l'école et mon père il me raconte mon parcours genre après que mon père il a il est fini de me dire voilà j'ai appris un tap tap pour aller à coeur et puis ma mère elle me sort genre un gifle par une gifle un gifle ma mère me gifle wow j'ai vu des étoiles j'ai vu des étoiles les gens ils faisaient de moi j'ai vu des étoiles partir clignoter tout au maman 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 elle le gifle j'ai vu des étoiles j'ai dit ok voilà jusqu'à maintenant ils ne savent pas pour suivre cette vidéo voilà ce qui s'est passé parce que le soir j'ai je les ai bu comme de l'eau même si je leur ai montré que voilà j'ai merci et j'ai démenti mon premier mensonge avec un autre passage putain je l'avais dit voilà et on était j'étais passé le chercher la fille on était passé chercher les autres filles vraiment et je n'avais et lorsque l'on était arrivé devant l'école on nous a fermé au lieu du coup on est remonté on a pris un tap tap vraiment et puis on est allé après on est allé et à côté du carabelle je sais pas si vous connaissez ça en haïti et on a été acheter des choses à manger et puis on a été genre on était dans la rue comme ça au marché lui après je suis décide j'avais mal à ce prix elles ont elles sont rentrés chez elle ok doc voilà c'est tout pour cette petite store time malgré on m'a eu et j'ai aussi la mentir j'ai démenti mon premier mensonge avec une deuxième j'en plus que j'étais grave je vous demande pardon les gars je vous demande pardon papa je vous demande pardon maman je vous demande pardon tout le monde grave tout le monde qui sont les gens qui sont concernés de cette vidéo je vous demande pardon je vous ai pas demandé votre avis mais grave je voulais raconter cette histoire pour donner des leçons de morale à mes abonnés donc désolé si ça vous a pas plu on va passer à la partie leçon de mots ok comme d'habitude j'ai noté les leçons de morale pour vous dans mon cahier donc on va commencer avec le numéro 1 c'est ne menter jamais à vos parents les gars je vous le répète encore une fois vos parents sont les seules personnes qui veulent vraiment du bien pour vous qui veulent du bien pour vous sincèrement sans hypocrisie sans mentir sans faute c'est eux seuls qui veulent vraiment que vous ayez quelque chose de bien qui vous arrive c'est eux seuls qui s'inquiète pour vous donc ne menter jamais à vos parents pour faire du n'importe quoi ne menter jamais essayer d'être un peu plus cool avec vos parents et chers parents essayer d'être un peu plus cool avec vos enfants comme ça ça va vous éviter de vous prendre des mensonges pour la gueule deuxièmement ne fuguer jamais jean ne vous sauvez jamais de chez vous ne fuguer jamais ne dit pas que voilà vous avez telle peur et que vous suivez pour aller quelque part d'autre ne fuguer jamais les gens parce que quand vous vous faire prendre c'est mal c'est pas tout quoi c'est pas mieux de vous faire prendre donc ne fuguer jamais les gars jamais c'est sûr si vous fuguez évitez d'aller trop loin de chez vous allez quelque part qui est près genre si quelque chose arrive genre vous vais faire un deux trois pas et puis vous rentrez chez vous donc essayez de ne pas fuguer essayer de ne pas aller trop loin de chez vous lorsque vous suivez donc je vous dis de ne pas fuguer je vous donne des conseils pour vous qui publie parce que je sais que vous êtes tels humains si je vous dis de ne pas fuguer vous avez fugué quand même mon gars je sais je vous connais ok ça fait près de deux ans deux ans que je vous connais donc je sais ce que vous allez faire ce que vous n'allez pas faire donc si vous fuguez évitez d'aller trop loin de chez vous si j'ai voulu vous dire d'être mature de vos décisions assumer vos décisions si vous faites quelque chose et que ça tourne mal et c'est de dire voilà je l'ai fait je l'ai fait de ma propre volonté je l'étais parce que je voulais et voilà c'est ça s'est tourné mal je suis prête à assumer mes responsabilités donc soyez mature de vos décisions ça va vous aider à grandir ça va vous aider à prendre des décisions qui sont bonnes ça va vous aider à garder des relations qui sont qui sont graves précieuses et tout donc soyez mature de vos décisions assumez les comme ça vous avez grandir grave pour finir si ça arrive que vous mentez à vos parents une fois que vous vous faites prendre dites la vérité s'il vous plaît parce que ça va les gens apaiser votre sentence votre peine parce que si vous voyez que vos parents sont au courant de la vérité gens et que vous continuez à dire non 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 vous continuez à mentir ça va ça peut les énerver énerver désolé ça peut ça peut les énerver et votre peine peut être un peu exagérée une fois que vous assumez vous dit oui ok je l'ai fait voilà voilà ça va apaiser votre peine va même éliminer votre tête donc une fois que vous vous faites prendre dites la vérité ok et évitez quand même de mentir comme ça ça va vous éviter à voir à raconter à voir à dire la vérité après donc soyez cool donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce vers le haut n'hésitez pas à formater à partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait activez la petite cloche de notification si vous regardez la vidéo jusqu'ici n'hésitez pas à mettre dans la dans les commentaires team drôle de step et bien sûr je veux que cette vidéo atteigne les 50 pouces bleus donc vas-y faites moi atteindre les secondes faites la vidéo atteindre les 50 pouces bleus pas moi en tout cas la vidéo s'il vous plaît la vidéo et c'est qu'un pouce bleu s'il vous plaît donc à très vite dans une prochaine vidéo je vous embrasse fort j'espère que cette vidéo vous a plu bye bye